... 1076 consultations citoyennes sur l'Europe ont été labellisées par le secrétariat général des consultations citoyennes. D'avril à octobre, plus d'un millier de rencontres sur l'Europe ont été organisées dans 94 des 101 départements français. Dans les institutions, les salles des fêtes, du théâtre aux entreprises, des lycées jusqu'aux prisons. Bonjour, nous sommes 17 radicampus à avoir organisé une consultation citoyenne. Je suis formatrice de PS à la maison familiale de Castanvers dans le Morbihan. Je suis maire de Poulaine dans la Sarte, je m'emprise dans la Commission Europe et l'Association des mains de France. Je travaille au ministère de l'Agriculture. Agriculture, citoyenneté, recherche, PME, défense, écologie, solidarité. Le 30 octobre, c'est au Conseil économique, social et environnemental qu'un premier bilan de cette initiative, lancée par la France et reprise dans tous les Etats membres, a été dressée par une partie des porteurs de projets. Cet été, on a vu plusieurs jeunes, français et européens, à partir sur le plège de France pour donner la parole aux citoyens sur ce qu'ils veulent pour l'Europe dans le cadre de ces consultations citoyennes. C'était un processus totalement inédit pour nous, d'aller à la rencontre de nos salariés pour comprendre leurs attentes, leurs souhaits, leurs remarques sur l'Europe, leurs insatisfactions aussi. Nous avons donné 14 consultations citoyennes qui ont rassemblé aussi bien des habitants, des associations, des acteurs économiques. Ma première conclusion est qu'on en veut encore. « Il est important, désormais, que les décideurs disent ce qu'ils ont retenu ou pas », explique Chantal Joanneau, à la tête de l'autorité administrative indépendante, chargée de dégager une synthèse des propositions formulées en grande partie par un public europhile. « Ce n'est pas ici que tout se termine », promet de son côté Nathalie Loiseau, la ministre en charge des Affaires européennes, car chaque synthèse nationale sera débattue par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen des 13 et 14 décembre. Le 30 octobre, au CESE, une dernière consultation citoyenne a permis aux responsables de mesurer l'ampleur des attentes populaires. « Nous souhaitons taxer le kérosène, le kérosène du transport aérien est actuellement le seul carburant non taxé en Europe. » « La proposition 2 est de renforcer le mécanisme d'accueil des personnes en situation de migration, par et grâce aux citoyens européens, et notamment via la mobilisation des entreprises en faveur de l'emploi. Pourquoi pas une armée commune ? » « Lancer des dispositifs qui permettent l'apprentissage des langues européennes. » « Revenir sur la mise en place de listes transnationales pour les élections européennes. » « C'est le début de quelque chose, il faut continuer, déclarent à l'unisson les représentants du gouvernement français. Ils veulent croire à un apaisement de la relation entre l'Union européenne et ses citoyens. » « Je veux voir l'adoption de cette révolution citoyenne qui est pour. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 »